Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, le haul du mois d'août avec début septembre puisque du coup il y a eu mon anniversaire qui était le 4 septembre et j'ai eu quelques petits cadeaux, enfin pas petits même, des cadeaux en rapport avec le colo que je voulais vraiment vous montrer. Alors, petite mise au point vite fait, j'ai changé d'angle parce que j'avais pas la possibilité de filmer comme je filme habituellement. Voilà, il y a mon fils derrière que j'essaye de cacher donc on voit un petit petit pied juste là. Mais voilà, je m'excuse, le cadre est pas terrible mais bon voilà, je fais comme je peux, c'est toujours mieux que rien, au moins vous voyez quand même de quoi je veux parler. Voilà, donc pour commencer, je vais tout de suite vous montrer ce qui est hors cadeau d'anniversaire puisqu'il y a quand même 2-3 petites choses que j'ai achetées par moi-même. Donc à commencer par, pardon, je suis très bien organisée, par ceci. Voilà, je vais chercher, c'est ça. Voilà, donc je me suis racheté le tigal. Donc je l'avais déjà, même couleur etc. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est cassé. Je l'ai fait tomber en fait, je voulais le poser sur mon bureau comme ça et comme une nunuche, je l'ai lâché et le truc est tombé à côté de mon bureau. Il s'est explosé par terre en mille morceaux. Mais quand je vous dis mille morceaux, c'est genre le boîtier s'est cassé, la lame à l'intérieur s'était cassée, les petites pièces en plastique, tout était pété, genre irrécupérable. Du coup j'étais dégoûtée et je l'ai racheté. Bon ça va, c'était pas hyper cher, donc je l'ai racheté. Et du coup je me suis rendu compte que l'autre que j'avais taillé moins bien, alors il taillait encore, mais moins bien. Parce que par rapport à celui-ci, je trouve qu'il taille vachement mieux. Donc je pense que vu que c'est pas de la qualité extra extra, je pense qu'au bout d'un moment, les lames s'abîment. Voilà, faudrait, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est moins aiguisé quoi. Et du coup là je l'ai racheté, ça devait faire 6 mois, 6 mois et demi que j'avais l'autre. Et du coup celui-ci taille mieux. Donc je pense que ouais, de temps en temps, il faudrait les changer en fait, les tigales. Parce que c'est pas comme le 133 qui est garanti disant, vous pouvez y aller. Non, ça c'est un peu plus de la camelote, donc ça s'use plus facilement. Mais moi ce que je fais maintenant, c'est que je ne peux pas, franchement je ne peux pas me tailler qu'avec ça. Mais je ne peux pas tailler qu'avec ça non plus. En fait c'est vraiment un combo des deux. Quand je taille ma mine, vous savez quand la mine est vraiment au ras et que vous voulez vraiment tailler à fond votre crayon pour faire sortir la mine. Là j'utilise celui-ci parce que celui-ci il va économiser le crayon, il va faire une sciure et il va bien bien tailler, enfin bien aiguisé et faire sortir la mine correctement sans la casser. Celui-ci quand vous faites ça, des fois il casse de 1 et de 2 il use beaucoup plus le crayon puisque ça fait vraiment des copeaux et pas des sciures. Mais je trouve que le tigale, le tigale, le dalle 133 pardon, n'aiguise pas suffisamment pointu même à fond. Il va vous faire une grande pointe mais le bout n'est pas pointu comme j'aime qu'il le soit alors qu'avec celui-ci il est vraiment bien pointu comme il faut. Donc ce que je fais c'est que quand je veux juste aiguiser vite fait pour faire des poils, des cheveux etc. J'utilise que celui-là. Quand je veux vraiment tailler mon crayon pour faire sortir la mine, je fais 2-3 coups de manivelle mais pas à fond et je finis avec celui-ci pour bien qu'il soit pointu. Voilà donc pour moi c'est vraiment un combo des deux et les deux sont très utiles. Ensuite dans la catégorie des choses que j'ai rachetées, que j'avais déjà, il y a ce livre-là. Donc je vous en ai déjà parlé sur Instagram si vous me suivez bien là-bas. Et puis je crois dans ma vidéo que l'a terminé aussi. Mais bon bref je vous le remonte si vous n'avez pas vu j'ai racheté ce bouquin. Je l'avais depuis le tout début, ça fait partie des premiers livres que j'ai achetés. Je l'adore, il fait partie de mes livres préférés, il est dans mes objectifs de le finir. Alors pour cette année non, clairement, parce que je ne le finirai pas. Mais un jour j'aimerais beaucoup le finir. Et en fait ce qui se passe c'est que j'avais fait déjà 2-3 colos dedans qui étaient vraiment moches. En tout cas à mon sens, ça faisait très longtemps que je les avais faits. Et voilà j'avais envie de les refaire avec mon niveau de maintenant, avec ce que j'arrive à faire maintenant. Et du coup pour ça je voulais racheter en plus ces peints. Les Ficou Trégère c'est clair que je ne rachèterai pas un Clara Markova à 40 euros. Mais un petit livre à 7 euros, oui pourquoi pas je le rachète parce que j'en avais envie. Et c'est vrai que je ne m'en lasse pas autant les Rita Berman, les autres. Je n'arrive pas à aller dedans, le cas de saison et tout, il ne m'attire pas du tout en ce moment. Voilà, autant celui-ci il m'attire toujours autant. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé la couture de l'autre livre avec la relure. Et en fait j'ai découpé proprement les colos que je voulais récupérer et je les ai tout simplement collés dedans avec une colle classique. Voilà, ça fait joli, ça fait joli. Bon le papier un peu plus épais mais franchement rien de bien dramatique. Voilà, donc vous les connaissez, je vous les ai déjà montrés. J'en ai déjà fait un dedans mais je ne vous le montre pas. Il sera dans la vidéo. Colos terminé du mois de septembre. Donc voilà pour ça. Ensuite on va passer donc au cadeau d'anniversaire. Alors dans un premier temps, j'ai eu très 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 gentiment de la part de Cyril ce cadeau. Donc c'était vraiment une surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Et en fait il m'a offert les pannes pastels. Donc voilà, un grand grand merci à toi si tu passes par là, ça me fait super plaisir. Si vous avez vu ma vidéo wishlist, c'était dedans. Et du coup il m'a pris un set de plusieurs couleurs, des couleurs plutôt primaires. Donc ça c'est bien pour faire des mélanges. Il y a un violet, un bleu, un rouge, un vert et un jaune. Je n'ai pas testé encore mais ça saurait tarder. J'ai juste swatché et franchement la texture a l'air dingue. C'est vraiment un mélange de pastel sec, pastel à l'huile, gélatos. Ça fait un petit peu comme du fond de teint velouté, vous savez, un petit peu compact. Voilà, ça ressemble à ça en fait. On dirait du fond de teint compact en fait mais en plus gras et de couleurs. Donc voilà, je vais tester ça. Voilà, j'ai hâte de voir mais bon le problème c'est que si vous l'avez en racheté. Mais bon, on verra bien. En tout cas, je suis super contente d'avoir ça. Ensuite, mon mari m'a offert deux cadeaux. Alors j'ai été super gâtée. Donc dans un premier temps, il m'a offert le Clara Markova, donc le Magical Delight. J'avais déjà le Thunderful Enchantment et le Fairy Miracle. Et là j'ai demandé le Magical Delight. Alors, il était aussi dans ma wishlist avec beaucoup d'autres livres. J'avoue que j'ai hésité à lui demander d'autres livres mais parce que je me suis dit bon, Clara Markova, elle va en sortir à nouveau au mois de septembre. Genre en plus une semaine après mon anniversaire. Et je savais que j'allais craquer ou que j'allais possiblement l'acheter. Mais voilà, Clara Markova, je suis trop fan de ce qu'elle fait. Et celui-ci, comme je vous avais expliqué dans ma vidéo wishlist, il me faisait vraiment envie dans le sens où il est plus simple que les autres. Alors pas moins joli, plus simple. Il y a moins parce que c'est vrai que le Fairy Miracle, il y a des pages où il y a plein, plein de détails. Et moi, ça me freine un peu ce genre de colo-là. Donc du coup, je pense que celui-ci, il est plus simple pour que je m'habitue un petit peu à plus colorier son univers parce que j'adore, je trouve ça trop trop beau. Je suis fan mais j'y colorie pas souvent. Donc du coup, ça m'incite à y aller plus souvent dedans. Et il y a moins de colo. Il y a 46 coloriages dans ce livre-là contre plus de 50 voire 60 dans ses autres. Donc celui-ci, je pense, est plus facile à finir aussi. Voilà. Dans son dernier, j'ai vu des colos qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Mais vraiment, j'en ai vu un où il y avait beaucoup de détails. Donc celui-là, je me suis dit, bon, lui, voilà. Mais j'en ai vu des... Oh, magnifique, mon Dieu. Mais bon, bref, c'est Clara Barcova. Donc c'est sûr que... Voilà. Donc dans celui-ci, bon, pareil, je vous ai déjà montré. Mais du coup, je n'ai pas traîné. J'ai tout de suite attaqué par le marque-page. Donc du coup, voilà, que j'avais fait et que j'avais déjà plastifié. Et je disais donc que, voilà, j'avais déjà attaqué la première page. Je voulais déjà montrer. Il s'agit du petit lutin. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que les dessins sont plus simples. Je vais essayer de vous montrer un exemple. Mais en fait, il y a plus un élément central et moins de détails tout autour, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Moi, c'est plus le genre de colo qui me parle que quand il y a plein, 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 plein de petits éléments partout. Il y a des fois où on ne sait plus où colorier. Donc voilà, celui-ci, je le trouve trop cute, cute, quoi. Voilà. Enfin, de toute façon, honnêtement, le Magical Delight, ça fait vraiment partie de mes préférés avec le Thunderful Enchantment qu'elle a fait. Le Fairy Miracle, je le trouve très beau. Mais voilà, il y a beaucoup de détails. Et celui-ci m'attire beaucoup. Je trouve les illustrations très mignonnes. Il y en a des moins jolis, mais il y en a vraiment des trop choupettes. Mais bon, de toute façon, est-ce que c'est vraiment possible de choisir parmi ses livres ? Je ne sais pas, le dernier qu'elle a sorti, je n'ai vu pas beaucoup de colo, mais le plus que j'ai vu, ça m'a vraiment tapé dans l'œil, quoi. Bref, voilà. Donc pour ça, je suis super contente. Un de plus dans ma collection. Ensuite, mon mari m'a ensuite offert les Albrecht Durer. Donc j'avais une boîte de 36. Et voilà, j'avais voulu acheter des 36. Je n'avais pas voulu prendre les 120 directement. Je voulais les tester parce que c'est vrai que les crayons aquarellables, c'est moins ma cam, c'est moins mon truc. Mais maintenant, j'arrive un petit peu plus à m'en servir. J'aime bien m'en servir. Et ceux-là, je les ai vraiment beaucoup aimés. Du coup, je lui ai demandé les crayons. Et en fait, ce qui s'est passé... Oui, parce qu'alors ça, il faut que je vous raconte. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, ils étaient à 183 euros sur Amazon, les 120. Donc ça faisait quand même un petit budget. Je suis allée sur le site du géant des Beaux-Arts. Donc je vais y poser parce que c'est lourd. Je suis allée sur le site du géant des Beaux-Arts parce que souvent, c'est moins cher. Et effectivement, il y avait le coffret en bois des 120 crayons. Donc vraiment le beau coffret en bois. Il était à 179 euros. Je lui dis, bah ouais, regarde, c'est moins cher. On va aller l'acheter là-bas parce que moi, j'ai un géant des Beaux-Arts pas très loin de chez moi. Mais par précaution, j'ai quand même téléphoné avant. J'ai bien fait. Je leur demande, est-ce que vous avez le coffret en stock, etc. Les 120, Albrecht-Dureur, etc. Donc il me dit, oui, oui, j'ai un coffret et tout. Je lui dis, il est à combien ? Et là, il me sort 279 euros. Alors là, le truc a pris 100 euros. Comme ça, je lui dis, mais attendez, sur votre site, ça a 179. Ah bah oui, mais c'est des prix internet. Je dis, il ne faut pas vous étonner que plus personne n'achète en magasin. Enfin, 100 euros de plus pour exactement le même produit. Ça ne va pas le faire. Donc j'ai dit à mon mari, laisse tomber, on ne va pas aller aux géants des Beaux-Arts. On va le commander sur le site des géants des Beaux-Arts. Sauf qu'entre-temps, le soir même, la boîte métallique, donc des 120 sur Amazon, qui était à 183 et passait à 150 euros. Né une, né deux, j'ai commandé. Parce que du coup, à 150 euros les 120, vraiment, ça va. Donc voilà, je ne voulais pas forcément acheter sur Amazon parce que bon, on s'est tous donné ses sous à Amazon. Des fois, c'est un peu embêtant. Mais là, je suis désolée, les prix, c'est du n'importe quoi. Enfin, pour un même produit, 130 euros de plus. Non, mais non. Désolée, moi, j'ai pris sur Amazon. Et en plus, je l'ai reçu le lendemain. Donc voilà, j'étais hyper contente. Vraiment, vraiment, c'est une boîte magnifique. Je ne peux pas l'ouvrir si je l'ouvre. Il y a tout qui se casse à la tronche. Je n'ai pas fait de nuancier. Je n'en ai pas besoin, en fait. Les nuanciers, je me rends compte que je ne m'en sers vraiment jamais. J'arrive à mixer les couleurs toute seule. Donc, je n'en ai pas fait. Et voilà, je n'ai pas besoin de parler pendant 10 ans parce que c'est des crayons connus. Mais vraiment, coup de cœur pour ces crayons. Ils sont magnifiques. Vous savez que les polychromos, ce sont mes chouchous. Vraiment. Donc voilà, c'était sûr que ceux-là aussi, ils allaient rejoindre ma collection 1 de ces 4. Et donc, je suis super contente. Voilà. Ensuite, j'ai eu des sous par ma famille. Et du coup, j'ai fait quelques petits achats avec ces sous-là. A commencer par ceci. Donc, c'est des Stickles. Donc, une boîte, un flacon de Stickles. Donc, c'est la teinte Stardust, donc poussière de fée. Et je l'ai payé, je ne sais plus. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Mais de toute façon, tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. Mais ce truc, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Vraiment de la bombe. Si vous kiffez les paillettes, je vous conseille. Franchement, déjà, la couleur, ça va avec tout. Vous mettez par-dessus du bleu, du vert, du rose, du violet, du blanc, du noir, tout, ça va. Déjà, ça, c'est top. Parce que des fois, les paillettes, c'est bien, mais on ne sait pas où les mettre. Et franchement, c'est le top du top. Donc là, je vous montre sur un colo que je viens de faire. On ne va pas voir. Je ne sais pas comment vous montrer. Ouais, non. Parce que je suis en fait, la lumière est derrière moi. Enfin, grosso modo, j'en ai mis tout là. Tout sur ses ailes. Non, on ne voit pas. Peut-être si je fais ça. Ouais, non, pas bien. Mais bon, je ne vais pas trop vous montrer. Mais, ouais. Voilà, j'en ai mis sur ses ailes. Là. En vrai, ça brille de fou. Franchement, de fou. Donc là, franchement, j'étais hyper contente de cet achat-là. Donc ça, c'est un petit colo qui vient du livre L'Hélicorne, là. Donc, super sympa. Et puis, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps aussi. Voilà, j'ai fait Vaiana. Et donc, Vaiana, j'en ai mis aussi là, sur les fleurs vertes. Voilà, j'en ai mis aussi dans un autre colo. Mais bon, je ne vais pas montrer tous les colos. Sinon, je vais spoiler toute ma vidéo. Mais voilà, j'en ai mis aussi sur les fleurs bleues. Vous voyez, ça brille vraiment bien. Ouais. Je vous invite, si vous me suivez sur Instagram, à aller voir. J'ai fait une petite vidéo où on voit vraiment bien les paillettes. Et du coup, je suis super contente de ça. Ça ne coûte pas cher. Je pense qu'il y en a vraiment pour une vie. Et franchement, ça, c'est vraiment top. Pour rester dans la team paillettes, je me suis pris une boîte de 8 Giotto Turbo Glitter. Donc ça, je suis allée totalement au pif. Je n'ai pas trop vu ce produit passer. Donc, ce sont des feutres, en fait, à paillettes. Je crois qu'il y a une abonnée qui m'en a parlé sur Instagram. Je ne me souviens plus de son pseudo. Mais bon, elle se reconnaîtra. Elle m'a dit, tiens, si tu aimes les paillettes, il y a ça. Bon, ben voilà, j'ai eu l'idée grâce à elle. Je la remercie. Mais du coup, c'est des feutres. Avec une pointe comme ça. Et vous avez des paillettes dedans. Donc, je me suis dit, je vais tester. Ce n'était pas cher. De toute façon, du Giotto, c'est rarement cher. Et franchement, franchement, ce n'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je m'en suis aussi servi. Mais alors, voilà, c'est pareil. Vous n'allez rien voir. Non, vous n'allez rien voir. Mais je m'en suis servi sur les pistils, là. Vous voyez le violet, là. C'est à paillettes. Donc, franchement, super bien. Par contre, bémol. Voilà, ça traverse. Donc, voilà, ça traverse. Donc, faites attention. Pour utiliser sur des blogs Disney ou quoi, l'agenda, pourquoi pas. Mais sur des livres où c'est à recto verso, attention, ça traverse. Il faut le savoir. Et deuxième chose où j'ai craqué, donc toujours dans l'esprit paillettes, il s'agit des sparkles de Spectrum Noir. Donc, on se demande à cause de qui j'ai craqué. On se demande, hein. Voilà. Donc, voilà. Il y a Colorimi qui en parle tout le temps, qui m'a donné envie. Et puis, je les ai vus passer chez d'autres. Mais voilà. J'ai fini par craquer. Et franchement, je trouve ça cher, déjà, de 1. Donc, c'est 20 euros la boîte. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Les couleurs sont vraiment sympas. Donc, je vais vous montrer le nuancier. Donc, moi, j'ai pris le pack Sentier Nature. Pourquoi j'ai pris ce pack ? Parce que c'est vrai que quand on regarde tous les packs qu'il y a sur Amazon, on ne sait pas lequel choisir. C'est le problème. Donc, moi, dans ma tête, ce que j'ai pensé, c'est où est-ce que tu vas mettre tes paillettes ? Principalement, je coloris beaucoup de fleurs, de nature, d'animaux, ce genre de choses. Donc, je me suis dit, prends des couleurs naturelles. Et tu repasseras par-dessus, je sais pas. Donc, vous voyez les roses par-dessus des petites fleurs, les verres par-dessus de la feuille, le jaune pour faire des petites étoiles ou faire des poussières d'étoiles. Et celui-ci, il va très bien, par exemple, sur un sol, sur des champignons. Voilà. Et franchement, je ne regrette pas mon choix parce qu'effectivement, ça matche très, très bien avec les fleurs, par exemple. Donc, dans celui-ci, j'en ai mis par-dessus les fleurs. Mais alors, on ne voit pas. Franchement, pour y activer, il faut vraiment mettre la lumière plein phare dessus. Sinon, on ne voit pas. Mais en vrai, il y a le jaune sur le jaune, les roses sur les roses. Donc, si vous avez Instagram, allez voir. Ou alors, ce que je fais, c'est que je vais vous intégrer un close-up par là des paillettes pour que vous voyez vraiment comment ça rend. Mais franchement, c'est canon. Je m'en suis servi aussi dans d'autres colos. Voilà. C'est très joli. Franchement, c'est très joli. Mais, je préfère ça. Voilà. Pour moi, ça, ça, c'est de top, pop de top. Si vous aimez les paillettes, moi, je vous conseille ça. Ça, ça existe en plein de teintes. Moi, j'ai pris le blanc parce que, bon, j'ai déjà de la colle à la paillette dorée, argentée, bleu, vert, jaune, rose, toutes les couleurs. En fait, je me rends compte que je me sers surtout de ça, de ce genre de teintes pour faire une petite touche à gauche, à droite. Et honnêtement, je préfère ça que ça. Mais ça, c'est quand même joli. Franchement, c'est pas mal. Maintenant, je pense pas que j'en achèterais d'autres. Je pense que ces teintes-là me suffisent avec ça. Et vraiment, mon coup de cœur, ça va à ça. Donc, voilà. Si vous aimez bien les Sparky, je vous invite à aller voir la chaîne de Colorimi. Je vous la mettrai en barre d'infos parce qu'elle en parle pas mal. Mais moi, je vous conseille vraiment ça à 100%. Voilà. Donc ça, c'était pour les paillettes. Et ensuite, dernière chose que je me suis achetée dans la famille Giotto. Alors, j'ai jeté la boîte. Désolée. Mais je me suis achetée la boîte des 36 Giotto Turbo Color. Donc là, je vous en ai sorti deux au pif. Mais voilà, ce sont des feutres tout bêtes. Pareil, la boîte est pas chère. La pointe, comme ça. C'est pour les mystères. Donc, ceux-là... Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà. Ils font... La mine n'est pas trop dure. Ils boulochent pas. Ils traversent pas. Voilà. Je viens de tester, là. Ils traversent pas. C'est pas comme les glitters. Eux, ils traversent. Eux, ils traversent pas. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ça, c'est pour les mystères. Pour compléter un petit peu mes gars. J'aime bien avoir des feutres. Ils sont pas chers. Si jamais je pars en vacances pour faire du mystère en vacances, ça va très bien. Donc voilà. Et enfin, pour finir ce haul, je me suis pris ceci. Donc, il s'agit des ateliers du calme. Marque-page à gratter sur les contes de fées. Donc, aux éditions de Côte d'Or. De Côte d'Or. J'ai trouvé ça à l'espace culturel Leclerc. Et en fait, des marques-page à gratter, je vous en ai déjà présenté. Mais ceux-là sont vraiment sympas. En fait, vous avez ce genre de choses, vous voyez, et vous grattez à l'intérieur des zones et ça vous met le marque-page en couleur. Ou alors, vous avez ceux-là où vous grattez les zones grises et ça devient doré. Donc ça, j'aime vraiment bien c'est d'avoir deux types de marque-page différents. Et j'en ai déjà fait un. Je peux vous montrer. Je l'ai mis où ? Je l'ai mis dans mon flora. Voilà. Donc ça donne ceci une fois gratté. Donc là, c'était sur la princesse et la grenouille. Honnêtement, c'est pas facile à faire. Franchement, c'est pas facile à faire. Et le côté doré. Ça donne ça. Voilà. Donc je disais, ça donne ceci. Voilà. Donc franchement, c'est canon. Par contre, c'est pas facile à faire. Moi, j'étais là, parce que c'était au rayon enfant. Donc je me suis dit, c'est facile et tout et tout. Non, non. C'est dur. C'est dur. Et je suis allée au cure-dent. Et franchement, j'ai galé. Celui-là, c'est plus simple. Celui-là, c'est plus simple. Et franchement, j'adore. C'est trop beau. Et celui-là, c'est plus dur. Donc voilà, vous voyez, plastifié, recto verso, ça passe. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. C'est hyper sympa. Ça change du colo. Et puis si vous avez envie d'offrir un petit cadeau vite fait à votre maman ou votre soeur ou je ne sais pas, c'est toujours sympa. Ils sont au prix de 5,95 euros. Je vous les mettrai en barre d'infos si je les trouve. Et puis voilà. Donc c'est tout pour ce haul. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye !